Plus que quelques heures avant l'ouverture des portes au public. Dans le Grand Hall, les commerçants se pressent d'installer leur stand. Comme chaque année, 200 000 personnes sont attendues sur les deux semaines de la foire Expo de Tours. Mais les visiteurs seront-ils vraiment là pour acheter ou seulement pour la promenade ? On va dire que depuis 5-6 ans, ça stagne au niveau des ventes. Mais après l'objectif, effectivement, on est là, on fait la foire de Tours, ça reste toujours une très bonne fois. Dans les allées, on trouve de tout, de l'habillement à la cuisine équipée en passant par les services. Mais ce que cherche le consommateur, c'est la qualité. On a une gamme qui est très chère, mais on s'aperçoit qu'avec la crise, justement, le produit très cher est plus en vogue que le produit pas cher. Alors les exposants n'hésitent pas à mettre en avant leurs produits innovants. Et le luxe tire son épingle du jeu. On ne se passe pas, ça démarre à 10 000 euros, ça peut aller jusqu'à 25-30 000 euros. On est très très contents. On va sans doute même augmenter aussi par rapport à l'année dernière. Même tendance du côté des restaurateurs avec un nouveau stand, caviar et champagne. On va essayer de démocratiser un peu l'image du caviar en proposant des petits apéritifs, des pleurs d'oeufs de caviar. Vous aurez un gramme de caviar avec une petite tartine avec du comté ou de la bruschetta pour 5 euros. Rassurez-vous, les amateurs de saucissons ne seront tout de même pas oubliés.